Je me représente, Mathieu Le Carme, troller chez BeerStack. Là je vais parler d'un sous-ensemble de Python qui est tout à partie sur le calcul numérique et tout ce qui va avec NumPy et des choses comme ça, et la tentative de jointure avec le Big Data. Donc il y a quelques jolis mots clés, quelques boss d'ordre. Le premier scaling. Le Moore est mort. On ne parle pas de celui-là, on parle de celui qui a fait la loi de Moore, le monsieur de chez Intel, qui garantissait que tous les deux ans, on rajoutait un zéro à la puissance. Donc ça c'est fini. Donc toute la partie optimisation des calculs, il faut arrêter de penser qu'il suffit d'attendre d'avoir une machine plus puissante et ça va suffire. L'autre bonne nouvelle, c'est que pour tout ce qui est calcul massif et des choses comme ça, la réponse existe déjà. Donc principalement Google écrit des white papers et explique que c'est ce qu'il utilisait il y a dix ans et il ricane. Ensuite la fondation Apache essaye de faire le code qui suit derrière. Donc le résumé est très rapide. C'est la notion de Big Table. C'est le stockage distribué en fait et puis tout ce qui va avec. Donc les données sont immuables, elles sont versionnées, elles sont réparties sur les différentes machines. Et on fait le travail sur place. On travaille là où sont les données et pas en transférant les données. La notion de MapReduce va avec. Donc c'est la notion, on a des fonctions qui s'appliquent sur des listes, sur une itération. On effectue ce travail sur les différentes machines qui contiennent les données réparties. Et ensuite on peut récupérer le travail des différents workers pour avoir un résultat consolidé. C'est très lié à la progression fonctionnelle. Chubby, alors ça c'est une longue code interne de Google, ça s'appelle The Keeper dans le langage Java ou il y a d'autres mots magiques comme ça. C'est le fait de pouvoir coordonner les actions au sein d'un cluster sans forcément avoir un seul mètre et pouvoir le réélire s'il meurt. Ensuite ça c'est le passé pour Google. Ça enchaîne sur le traitement par flot plutôt que de faire le traitement en écrivant au Big Table et la compagnie. Et maintenant l'étape actuelle c'est qu'on commence à coordonner un serveur complet comme on coordonne une seule machine. Donc c'est tout ce qui est meso, c'est des choses comme ça. Donc là même si on fait du Python et on est complètement à la ramasse par rapport à ça, on sait que c'est ce vers quoi ça va tendre en tous les cas. Donc il n'y a aucune volonté de réinventer la roue, je ne sais pas quoi. Dans tous les cas, ces outils, les implémentations libres qui existent, elles sont toutes basées sur le JVM, donc beaucoup de Java et du Scala. Il y en a quelques-unes qui sont en closure. Donc les mots-clés, Hadoop, Spark, Scalding. Donc Scalding, c'est la version Scala de Cascading en fait. The Occupers, donc Storm, c'est gestion de flow. Puis HBAS, Kassandra, après il y a une série de bases de données NoSQL qui sont basées par rapport à ça. Ce sont des très beaux outils, ils sont documentés, ils sont utilisés. Il y a beaucoup de billets de blog et des choses comme ça. Sauf que le ticket d'entrée est hors de prix. Donc la plupart conseillent 5 machines pour commencer, mais c'est pour rire. La plupart, à partir de 15, on commence à s'en tirer à l'aise. La notion de taille maximale, on ne connaît pas encore. Yahoo et Twitter, Facebook aussi fait le concours de savoir combien de machines ont pompilé jusqu'à ce que ça explose et pour l'instant, ils n'ont pas trouvé. Donc ça, c'est un hommage au Perlist. Python permet de faire plein de choses. Donc c'est un hommage interprété. Pour les calculs scientifiques, enfin la calcul massive, c'est une très bonne idée. Il n'y a pas de typage fort, il est de haut niveau. Et surtout, il est incapable de faire travailler plus d'un seul corps à la fois. On peut mieux refaire des maths avec ça. Étonnamment, avec tous ses avantages, il est en train d'envahir le monde scientifique bien, bien comme il faut. Et en fait, il triche, ce n'est plus du Python. C'est une librairie spécifique qui s'appelle NumPy. Donc NumPy, c'est une couche basse qui redéfinit tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des maths de manière décente en Python. Donc il y a une partie où ils se contentent d'utiliser du code existant. Donc c'est tout le travail sur les matrices, les vecteurs et compagnie. Il y a plein de choses que je ne comprends absolument pas, mais qui marchent très bien. Et surtout, ils travaillent avec des primitives qui sont celles de C en fait. Donc pareil pour les notions de vecteurs, ils sont typés. Et donc du coup, la taille, on a autant d'éléments que le poids d'un seul bloc. Il n'y a rien qui emballe autour. Il n'y a pas toutes ces choses qui rendent l'utilisation du Python si pratique, mais qui le rend aussi si gourmand en RAM. Non seulement, il y a une optimisation, ça passe par du C, mais en plus, c'est du C qui utilise des optimisations restantes des processeurs, choses comme ça, pour pouvoir parler des actions, faire des... Travailler sur des... Enfin, en une seule instruction, on fait plusieurs opérations en même temps. Donc pour un processeur, c'est un gain, mais pour un développeur, ça va être super pénible à faire à la main. Donc là, c'est où faire ? C'est lui qui le fait. Donc l'idée, c'est de... On décrit les algos en Python, et derrière, concrètement, le travail sera fait par du Fortran ou du C concrètement. Donc il y a quelques avancées pour faire évoluer Python, pour qu'il utilise LLVM ou CUDA. Donc ça fait bien sûr partie de la stack NumPy, mais ça commence à... Ça commence à peine à émerger, cette partie-là. Il existe un sous-dialect du Python, en fait, en rejouant du typage, qui permet de compiler en C en fait. Il y a un petit décalage dans la page. Il y a un problème de CSS, mais c'est pas grave. C'est juste pour dire qu'on n'utilise jamais NumPy tout seul, on l'utilise avec Python, comme on a vu dans l'exemple précédent, et on l'utilise avec Matplotlib, qui permet d'afficher des graphes. Ce Python, il existe en une version web très pratique, qui sert pour des démonstrations, des choses comme ça, et qui sert aussi de format d'échange pour montrer des preuves entre différentes personnes, pour pouvoir les rejouer derrière. Il y a toute une série de primitifs, de calculs scientifiques, qui sont fournis avec. Donc, tout ce que j'ai vu, moi, il y avait Panda, tout ce qui est à une série, qui normalement sont prévus pour la finance, mais en plus, c'est pour autre chose. Et puis après, pour le machine learning, SK Learn, ou SK Image, pour les traitements d'images. Donc ça, c'est le Python. On a vu dans la session précédente. Ça, ça fonctionne très bien. L'idée, c'est de travailler, comme on l'a vu. C'est dans... C'est pas... Enfin, en croissant, réfléchissant, en fait. Les travaux sont faits au fur et à mesure. Et on teste. Et du coup, on voit ce qu'on fait. Et on peut avancer plus vite comme ça. Donc voilà. Donc là, on a les outils de base. On a tout l'intérêt d'utiliser du Python pour faire la science. La science. Faire des maths de manière massive. Et puis, je suis contenté d'afficher du HTML. Maintenant, il faut arriver à le faire bosser comme il faut. Le problème du Python, c'est qu'il sait gérer les threads. Il n'y a aucun souci. Sauf que le GIL, le verrou global, interdit que plus d'un thread à la fois fasse une action. Donc du coup, tout code devient un thread safe. Mais tout code ne bosse que sur un cœur. Donc ça, c'est pas parti pour être corrigé. Donc il va falloir se taper advitable, ce problème-là. Donc il y a une approche officielle. C'est qu'il utilisait des process à la place des threads. En exposant une API similaire. Donc là, on multiplie la RAM autant de fois qu'on a de workers. Alors que les différents threads savent partager un espace de mémoire. Donc c'est un peu la catastrophe. Et puis après, de manière générale, la communication entre les différents process, c'est jamais très rigolo à faire. Donc ça, c'est quand on a testé d'autres langages un peu plus fonctionnels, un peu plus distribués, c'est assez risible en fait. Mais c'est pas grave. Les autres langages n'ont absolument pas le même environnement, les mêmes outils, la même documentation pour faire ces choses-là. Donc on fait du go ou du scala pour s'amuser. Puis après, on retourne faire du piton. En plus d'être pas très efficace, la gestion du multiprocess, pour tout ce qui est autour d'erreur accompagné, ça peut être assez vite la catastrophe. Et surtout, ça fonctionnera que sur une machine. Donc le problème de tout ce qui est optimisation, en rajoutant des machines ou des choses comme ça, c'est qu'on va se taper des latences. Donc là, c'est un magnifique copier-coller que j'ai trouvé sur GitHub. Donc on va bien, dès qu'on change de... En fait, dès qu'on change de techno, on rajoute un zéro quasiment. Donc il faut faire très attention à cette partie-là. Et donc du coup, limiter les parties, les communications, les échanges qui sont faits. Surtout qu'on fait du calcul, qu'on commence à faire des matières, des choses comme ça. On se retrouve à faire beaucoup d'itérations, soit pour travailler sur une matrice, soit pour tester des combinaisons. On se retrouve avec des boucles assez conséquentes. Et si dans sa boucle, on s'amuse à mettre un des chiffres du bas, il y a tout qui explose, il n'y a plus rien qui avance. On a testé le dernier bug comme ça qu'on a eu. En pour de vrai, c'est qu'on utilise une base entre les valeurs au local. Donc on est dans les 0,5 millisecondes de ping. Puis après, finalement, on s'amuse à utiliser la distance. Et là, on passe à 20 millisecondes. Donc du coup, ça fait x40 le temps. Il faut toujours se méfier de ces choses-là. Pareil, les optimisations, les accès random, les accès séquentiels, ils n'ont pas grand-chose à voir au niveau du temps d'accès. Normalement, une partie de ces travaux-là sont soit abstraits par les bases de données que vous utilisez, soit par les librairies qui les tapent. Par contre, il ne faut pas leur demander de faire des bêtises. On voit apparaître le Zipi. Il a changé de moins 40 fois depuis. Ça fait partie des algorithmes de compression très rapides. Du coup, en échange de consommation de CPU, on réduit le volume à transférer. Donc on échange du CPU contre la bande passante. Maintenant, il y a eu LZO, il y a LZ4. Il y a pas mal de tuning, des choses qui sont faites par rapport à ça. Donc il y a des réponses officielles pour pouvoir gérer tous ces genres de calculs. Donc ePython propose un sous-module qui permet de gérer différents process. La doc fait super rêver. Ça parle de ZMQ et de MongoDB. C'est pour la résilience, MongoDB. Donc ça commence mal. ZMQ est un très joli buzzword. qui a sa place, qui permet de normaliser différents patterns qui sont faits au niveau de la couche TCP. Il permet par défaut de faire du pub sub, gérer du fan out, différentes choses assez techniques qu'on n'a pas forcément envie de faire au niveau réseau. Lui, il le fait de manière systématique. Il y a des bindings en différents langages pour s'en servir comme couche de protocole. Un des avantages qu'il a par exemple, c'est que quand on fait un client à un serveur, on peut démarrer le client puis le serveur. Ça ne va pas vautrer la connexion de manière bilatérale. Il établie la connexion. À ce moment-là, les actions peuvent se commencer. Il y a quelques souplesse comme ça qu'il offre. Le problème, c'est que ce qu'il propose passe un peu en mode magie. Et après, le développeur a regretté de l'avoir implémenté en C++. Du coup, il a une gestion des erreurs qui n'est pas tenable. Ce n'est pas possible d'avoir des ZMQ sans avoir des erreurs qui remontent. Sans forcément que ça fasse votre rêve. Il y a pas mal de polémiques par rapport à ça. C'est un peu l'arme atomique, cet outil ZMQ. Et après, l'autre possibilité. Alors là, quand je parlais dans l'arme atomique, on passe le cran au-dessus. C'est MPI, qui est en fait une norme pour gérer des gros clusters. Donc si vous faites de la recherche nucléaire ou de la météo, des choses comme ça, il y a de fortes chances qu'il y ait du MPI qui traîne quelque part. Donc cette norme est implémentée par différentes personnes dans différents langages. Souvent, c'est relié au serveur à un infini-band ou des choses comme ça. Donc, ce que le commande immortel n'a pas accès. Donc en fait, plutôt que de taper sur du gros comme ça ou des choses existantes, il faut avoir une approche un peu plus réaliste. Il vaut mieux aller voir des choses qui sont complètement différentes, qui ne seront jamais aussi optimisées, aussi massives, qui ne marcheront pas sur les clusters du CEA ou du CERN. Mais on s'en fiche. On peut travailler des échelles beaucoup plus raisonnables. Et donc, il y a Spotify qui fournit pas mal de codes et qui fonctionnent très bien. Donc eux, ils ont accès à des gens qui ont des MP3 en ligne. Je ne sais plus quel code qu'ils utilisent. et aussi, ils produisent beaucoup de logs, en fait. Et ils en ont besoin au fur et à mesure, simplement pour avoir des tendances, des suggestions, des choses comme ça. Donc, ils sont extrêmement pragmatiques. Ils sont pas embêtés. Les logs, ils écrivent sur du HDFS. Donc, c'est le format qui est utilisé par Hadoop. Mais par contre, ils ont envie de les traiter en Python. Ils n'ont pas envie de se taper du pig ou des choses un peu exotiques comme ça. La plupart des outils fournis autour d'Hadoop pour pouvoir interroger les formats de fichiers sont pas forcément prévus pour faire des maths ou utiliser des choses existantes derrière. Donc là, ils se contentent d'écrire dessus. Donc, l'idée, c'est qu'on lit des tonnes de fichiers. On consolide l'information. On l'écrit sur un endroit qui va servir derrière pour pouvoir l'utiliser. Donc, je crois que si tu poses Grès, tu l'utilises, mais ça peut être un exerciceur, je ne sais pas quoi. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, le produit qu'ils ont créé, c'est Luigi. Donc, c'est une allusion au tuyau, au fait de brancher des différentes choses. Ça fait partie des paraboles qui sont utilisées dans Hadoop pour pluguer les différentes étapes de traitement. Donc, Luigi est en deux parties. Il y a un serveur qui sert à coordonner les tâches. Donc, c'est un petit bout de truc en temps de Hadoop. il n'y a rien de vraiment farfelu. Il va avoir différents clients. Donc, ce sont les workers. Ces workers, ils pourront être sur une ou plusieurs machines, en fait. Et les workers ont demandé qu'est-ce que j'ai à faire et Luigi va leur répondre. La bonne idée qu'ils ont eue, c'est que ça fonctionne. Comment ça marche ? Là, c'est la bonne. Je vais vous expliquer après. Luigi se contente de coordonner. Enfin, Luigi D, le démon, se contente de coordonner les différentes actions. Après, il y a quelques petites choses qu'on voit que ça tourne en prod pour les petites choses de confort. C'est que les erreurs qui vont être relevées vont être mailées. A priori, c'est des badges qui vont être lancés la nuit ou des choses comme ça. Donc, il n'y aura personne devant. Donc, c'est toujours intéressant de récupérer ça comme ça. J'ai vu, on peut le brancher sur un centre trié des événements. Cette partie-là est très facilement modifiable. Et de la même manière, les résultats seront stockés, seront archivés. Donc, du coup, on peut savoir ce qui s'est passé ou comparer d'un jour à l'autre ou des choses comme ça. Luigi, on va l'ensemble, est prévu pour être vraiment minimaliste et s'intégrer à un workflow existant. Donc, il fait peu de choses. Du coup, on peut le brancher autre part. C'est très peu intrusif. Donc, traditionnellement, il est prévu que ce soit un crone qui déclenche les actions. Donc, Luigi, c'est un projet en pur Python. Il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Mais il est tout à fait capable d'utiliser un cluster Hadoop. Donc, c'est absolument pas un prérequis comme notre produit. Mais on peut l'utiliser si on a envie. Donc, il fournit des choses pour pouvoir travailler avec du HTFS. Pareil, pur Python, il n'y a pas de binding bizarre. Et surtout, les tâches qu'il définit peuvent être utilisées comme le temps du MapReduce qui seront lancées dans le cluster Hadoop. Donc, il va pouvoir travailler sur des fichiers en local. On va éviter les temps de transport entre le worker et le fichier plus les disques durs et compagnie. Enfin, les disques durs, il les aura, mais ça sera sur place. On évitera la partie réseau. C'est marrant, je pense qu'il me manque un slide. J'ai cliqué trop vite. Ah oui, je sais c'est quoi le slide qui manque. Super. C'est Luigi qui est trop gros. Il manquait un slide, effectivement. Ce n'est pas très logique, la version. La logique de Luigi a repris sa logique sur Make, en fait. Donc, on a différentes tâches à faire. Les tâches produisent un résultat et les tâches ont comme dépendance une tâche précédente. L'idée, c'est que toutes les écritures des résultats sont atomiques. Et de la même manière, les dépendances peuvent être dynamiques aussi. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, le gros avantage qu'il y a, c'est que si on se trompe, parce qu'il y a une erreur, tout ce vôtre, on relance, ça recommence la dernière étape nécessaire et pas tout le début. Et c'est aussi possible de modifier une partie, de modifier une étape. Et à ce moment-là, ça va juste rejouer les étapes suivantes et pas l'actuelles. Et l'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de DSL spécifique. Donc là, je vais vous montrer du code, surtout comment il tourne. Là, c'est un exemple très simple. C'est un H d'image qui s'appelle DH qui, en fait, c'est une signature comme un MD5 ou un truc comme ça, sauf que c'est spécifique à l'image. Ça ne prend pas en compte les couleurs, des modifications des gères, des choses comme ça. Donc, on va pouvoir trouver des images qui ont même été modifiées. Et ça permet, même avec une quantité d'images phénoménales, trouver soit des images qui ressemblent, soit trouver des images qui sont en fait la même. Ce genre d'algorithme a été utilisé pour les modérateurs de Skyrock, enfin, les Skyblog. Quand ils ont envoyé des images qui ont été, je ne sais pas si c'était du porn ou des images perso, des choses comme ça, le modérateur bannit une fois l'image et ensuite, avec le H, toutes les variants de la même image seront automatiquement bannis. C'est des choses qui existent. J'imagine que les flics qui font la chasse aux pédophiles doivent avoir des outils similaires. L'avantage, c'est que l'algo est relativement simple et surtout, c'est que derrière, par rapport aux autres types d'index, il oblige de faire une comparaison. Donc, au niveau mathématique, c'est assez coûteux. La définition est simple, on diminue la taille de l'image, on la met carré et on regarde juste la luminosité d'une case par rapport à la suivante à changer. Si elle a changé, on met un 1. Si elle n'a pas changé, on met un 0. En fait, on note la variance de luminosité par ligne. On se retrouve avec 64 points. 64 points, c'est un entier. Du coup, on stocke des entiers dans la base et on travaille. Du coup, au niveau math, on consomme en rame que ce dont on a besoin. Et pour comparer deux images, on calcule la distance de Hamming. C'est le nombre de variations entre les éléments entre deux vecteurs. Et l'avantage, c'est qu'au niveau informatique, c'est super simple. on fait un E entre les deux et on compte le nombre de 1 qui reste sur le résultat. c'est du... Avec des pure maths, on arrive à faire des trucs assez sympathiques. Alors, est-ce que ça va marcher ? avec des pluss haber pas changé On se trouve ... ... ... Donc le reste du code utilise des choses bizarres, enfin des choses bizarres, des choses spécifiques à Anumpay, des trucs comme ça. Là Luigi est neutre, ça c'est pas vraiment les deux morceaux. Au début c'est juste un petit utilitaire pour découper une liste, et après ce qui m'intéresse c'est qu'on a différentes tasks. La task, une tâche peut prendre des paramètres, donc là c'est le nombre de découpages que je fais, que je l'utilise, qui sont typés grâce aux trucs fournis par Luigi. RecWire, je réclame des choses. Complete c'est un cas particulier, c'est pour dire que la tâche est finie ou pas. Donc ça c'est la tâche qui tire tout la première, c'est pour ça que le complete est à false. Donc là on voit RecWire, pour traiter une image, on a besoin d'une liste d'images. Il y a le code métier, en dessous le run va créer du contenu, en appelant le code métier. Et le output c'est le résultat. Donc simplement en décrivant une série de tâches et leur dépendance, ça va créer un arbre. Et cet arbre va suffire à lancer toute l'histoire. Ce qui est intéressant c'est que l'outil en ligne de commande va rajouter des éléments de manière un peu magique. Là on voit la tâche de base qui est lancée, c'est le image index. C'est le premier, celui qui tire tout. Et là on voit qu'il réclame un argument qui est le nombre de charges sur lesquelles on va travailler. Il va simplement passer par la ligne de commande en fait. On va le voir après. Super, il n'est pas dans le cache. Comme il emballe Luigi, il va récupérer, c'est Luigi qui se retrouve à récupérer les arguments en ligne de commande. Donc là, j'adore le débo qui marche du premier coup, c'est la classe. Ah, c'est ça. Super. Super. Ah, putain. Oh, ton. Super. 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 A priori, je suis maudit. J'ai pété un truc dans la démo. Ce que l'on voit, c'est que pour le faire travailler plusieurs cœurs, il y en a quatre sur la machine, il faut découper le travail. L'argument que je passe, c'est que j'ai le nombre de workers et le nombre d'éléments que je découpe. De manière logique, on met autant de charts que de workers et on récupère. Ce qu'on n'a pas vu dans le code, c'est que chacun des workers fait sa partie du travail. On ne peut pas avoir des accès concurrents sur les mêmes fichiers entre différents workers sans que ça pose de problème. En ce cas-là, il faudrait passer par un service, une base de données ou je ne sais pas quoi. Donc en fait, on se contente de chacun faire sa part de travail. C'est toutes les parties qui correspondent au map du MapReduce. Et une fois que c'est terminé, on merge tout et on récupère le résultat. Donc là, quand on a la démo marche, on voit qu'on a même sur une machine plus trop récente, le fait de passer à quatre workers pour quatre cœurs, on gagne deux fois la vitesse par rapport à un truc classique. Parce qu'on a le coût d'échange, le fait de travailler entre les différents process n'est absolument pas gratuite. Et puis que les données sont redispersées. Le vrai avantage de Luigi, au-delà d'utiliser les différents cœurs, c'est de pouvoir formaliser son travail en différentes tâches et que chacune de ces tâches reste autonome, puisse se vautrer et recommencer derrière. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire des gros batchs ou des choses comme ça. Soit vous tombez sur une erreur bizarre parce que vous passez à un fichier, qu'il y a une ligne farfelue qui apparaît dans le log ou quelque chose comme ça. Ou c'est simplement quelque chose de spécifié, vous n'avez pas prévu que ce cas apparaisse. Il y a tout qui se vautre, on corrige, on relance. Il faut tout recommencer le démarrage. Donc là, quand ça marche, on ne relance que à l'étape à laquelle on s'est planté. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et l'autre avantage, c'est que du coup, les process restent relativement autonomes. C'est qu'il y a des gens qui s'amusent à faire des choses similaires avec des crônes. Donc ils considèrent que la première tâche va se faire en 10 minutes. Ils lancent la première tâche et après, il y a un crône qui va appeler un quart d'heure après la deuxième étape. S'il y a le moindre souci à la première tâche, la seconde se lance, il n'a pas l'épreuve requis et ça fait du n'importe quoi. Donc là, on se contente d'avoir les tâches qui seront séquentielles, mais qui se tirent les unes les autres avec la possibilité de reprendre s'il y a un crône de râge ou des choses comme ça. Donc même sans avoir besoin de taper sur plusieurs serveurs, l'intérêt est direct en fait pour ce genre d'outil. Le code est en ligne, autant les slides que la démo est derrière. Donc vous aurez peut-être plus de chance sur votre machine que sur la mienne. Je ne sais pas ce que j'ai bien pu faire. Un des vrais soucis du traitement massif en Python, c'est que par défaut, il va utiliser le file system. Donc pour certains types de données, les bases de données, les post-graisses, les mêmes caches ou les différentes choses peuvent permettre de centraliser les différents points. Mais les différents workers, s'ils sont sur différentes machines, ne vont pas partager le file system. Donc je n'ai jamais vu le file system distribuer fonctionner comme il faut, surtout pour faire des choses massives comme des calculs, des choses comme ça. Donc je déconseillais fortement de s'amuser à mettre le doigt là-dedans. Donc c'est quoi le dernier truc magnifique qu'on a utilisé ? GlusterFS, un magnifique produit. Il ne faut pas s'amuser avec ça, pour le calcul c'est juste mortel. Donc le problème c'est d'arriver à distribuer les fichiers sur lesquels on travaille. Donc à ce moment-là, il y a un moment ou un autre, vous allez passer à du Java ou à quelque chose d'équivalent pour pouvoir répartir le travail. Si on arrive à essayer des échelles inférieures, on arrive quand même à avoir plusieurs terras sur un seul serveur, on arrive à avoir 16 coeurs sans trop se fatiguer ou plus si on commence à sortir la carte bleue, on peut sortir les SSD et tout ça. Il y a de quoi faire sur une seule machine, il n'y a pas trop de soucis. Dans les astuces officielles qui fonctionnent très bien, c'est memory mapper les données sur la machine. Comme ça, il y a plusieurs workers, plusieurs process qui vont taper sur les mêmes données et qui se retrouveront être en un seul exemplaire en RAM. Du coup, vos 32Go de RAM pourront contenir une annexe pour faire des jointures et les 8 process ou 16 process qui vont taper dessus ne vont pas faire exploser la consommation en mémoire. De la même manière, pour la partie soit accès concurrent ou le stockage, il ne faut pas hésiter d'utiliser des bases un peu plus spécifiques. Donc il y a Redis qui reste extrêmement classique. Et après, il y a les outils qui sont là, il y a un joli mouvement de buzzword dessus à base de level DB. qui sont des couches basses proposées par Google pour construire des bases plus complexes dessus. Par exemple, le RIA peut utiliser le level DB comme couche basse. Le ROXDB est un fork de level DB par les gens de Facebook. Donc ça reste le même genre d'outils. C'est des outils qui restent de bas niveau. Donc c'est des batteries qui conservent l'ordre des éléments. Mais par contre, ça reste de bas niveau. Donc il n'y a aucune notion de gestion d'accès concurrent. Donc c'est là l'intérêt que les différents workers travaillent sur différentes bases et on les émerge derrière. Si la base est un référentiel, à ce moment-là, on l'a créé une fois et après, on l'utilise autant de fois qu'on a besoin. Rapidement, on a besoin de faire des optimisations spécifiques à ce type de travail. De toute façon, le problème, c'est qu'on commence petit, ça marche bien. Le client en face est content et on veut augmenter soit plus de choses et on atteint très vite des limites. Soit une erreur dans le code, soit qu'on n'a pas assez de RAM, soit qu'on n'a pas assez de disques. Ça casse assez vite tous ces machins-là. Donc après, il y a d'autres outils qui commencent à émerger, qui ne sont pas trop loin à gérer. Le problème des gros trucs en Java, c'est qu'il faut avoir la ordre d'admin qui suit derrière pour tout faire fonctionner. Donc il y a un SQ, par exemple, qui fait du pub sub ou des listes de manière classique. Mais lui, il les fait de manière distribuée et garantit qu'il n'y a pas de perte. Il peut y avoir des doublons, mais il n'y a pas de perte. Donc pour des reprises ou des choses comme ça, c'est plutôt agréable. Puis à un moment ou à un autre, si vous continuez à grossir, vous allez devoir taper dans du Java. Donc il y a des jointures entre Java et Python par rapport à ça. Il y a PyCascading qui est en bas le Cascading, Spark qui est une version Python. La plupart de ces codes-là servent de jointure. Par contre, techniquement, c'est assez dégoûtant. Ça passe par des communications entre Python et Java avec des Py4J ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment le point d'entrée pour après, derrière, passer directement du vrai code en ce cas-là ou en Java. En fait, mais bon, ça, c'est le savoir qu'il y a toujours moyen de progresser, d'avancer derrière, rester au début. Il y a beaucoup de choses à faire en se contentant d'utiliser un plan, en fait. Est-ce que vous avez des questions? Je veux qu'il n'y ait pas de démo qui marche. C'est peut-être plutôt juste un commentaire. Ce n'est pas du tout encore au point, mais au niveau de faire péter la guille en Python, en fait, il y a PyPy qui est un projet d'un autre intrapétre à Python qui fait de la JIT. Donc du JTE vise vraiment les scientifiques. Et donc pour optimiser Python à crever, ils ont déjà des performances de malade. Et il y a un gars qui trouvait que ce n'était pas assez autiste comme projet, donc il a décidé d'implémenter la STM dans Python, dans PyPy, pour faire sauter la guille. Donc il y a déjà des démos qui marchent, etc. Tu peux t'amuser à faire tourner du code Python en full parallèle sur plusieurs corps. D'accord. Mais est-ce que ça marche avec NumPy? C'est la jointure avec les outils existants, en fait, souvent, qui pose problème. Oui, alors là, c'est leur gros projet, en fait, porter NumPy dessus. D'accord. C'est work in progress, ce n'est pas encore au point, mais donc ça devrait débarquer dans Python. D'accord. Et PyPy, déjà, département, c'est assez impressionnant. Tu as des jobs de 3-4 heures qui sont trouvés à des jobs de une demi-heure après. Luigi est en pur Python, il est propre. Il n'y a rien qui doit empêcher d'avoir des workers qui tournent avec du PyPy et des workers qui tournent en Python canal historique. On doit pouvoir faire des choses assez immondes comme ça. Et de la même manière, NumPy, même si c'est des conservateurs, et je n'ai pas envie de lire le code du tout, la plupart des outils fonctionnent en Python 3. Donc des deux côtés, ça se bouge, effectivement. Mais là, même si on arrive à gérer des threads en local, ça fonctionne bien. Mais après, tu vas devoir commencer à gérer des pools de workers, des choses comme ça. Tu ne vas pas pouvoir mettre autant de threads que de tâches que tu as à faire. Donc il y a une partie coordination pour garantir un flot d'arrière qui va devoir limiter. Donc ce genre d'outils va continuer à avoir son intérêt. Pour la reprise, en cas de crash, pareil, c'est intéressant. Et pour travailler sur différents serveurs aussi. Par contre, avoir un cluster Luigi avec du PyPy sur chaque année de nœuds, ça peut être super sympa à avoir. Et je ne t'ai pas vu parler, enfin j'ai peut-être manqué, mais je n'ai pas vu parler de truc en errant qui sert à gérer des clous, des queues, que tout le monde utilise. RabbitMQ. RabbitMQ, c'est bien quand on en a déjà rien sur place. C'est ce que chaque fois j'ai entendu. Donc si par hasard d'entreprise, il y a un Naboo qui l'a installé, qui l'a administré, qui l'a validé, et taper dessus, enfin l'utiliser en plus, il n'y a aucun souci. L'installer pour un projet, c'est super dur à vendre en fait, pour arriver à le caser. Le RabbitMQ est un côté très conservateur, très gros cul, vraiment la logique est relâche comme ça, il n'y a pas de souci. NSQ, c'est utilisé par Bitly pour gérer ses flots de redirection d'URL pour faire ses stats et compagnie. Il est en Go, donc on peut l'installer sur les différents OS sans aucun souci. Et il gère la réplication, il y a un Paxos intégré pour qu'il puisse gérer sur différentes machines. Donc on peut même sans avoir de DBA à domicile, choses comme ça, avoir son serveur de queue distribué et même persister sans trop de souci. C'est l'équivalent, après derrière c'est pour voir les débits qui sont garantis, les demandes, choses comme ça. Souvent, la RabbitMQ c'est l'implémentation officielle de, je ne sais pas comment ça s'appelle le protocole. C'est une partie des choses qui sont un peu surspécifiées et qui garantissent énormément de choses. Donc quand on fait du bancaire ça peut être rigolo, mais après pour des choses plus simples, ce n'est pas forcément l'outil ultime par rapport à ça. C'est l'équivalent, après il faut essayer. Ok, merci. D'autres questions ? L'arme secrète de NSQ par rapport aux autres, c'est que par défaut c'est qu'il travaille en RAM et quand il n'y a plus de RAM, c'est lui qui va écrire sur le liste tranquillement. Donc il ne va pas swapper, il va avoir des logiques plus simples au niveau des écritures. Donc même s'il y a de la congestion ou quelque chose qui se vaut, ou un petit problème, il va empiler les jobs comme un fou. Il faut vite réparer et à ce moment-là on va essayer de dépiler ce qu'il est faisable. Donc il y a des garanties au niveau de l'exécution qui sont plutôt sympathiques. Ce qu'il faut voir c'est que ces environnements, c'est fait par des scientifiques. Et au niveau, enfin ce n'est pas des codeurs quoi. Donc arriver à ce qu'ils installent, qu'ils soient dans l'environnement, qu'ils soient utilisables, juste comme ça, c'est assez vite mortel. Donc dire qu'il y a un binaire qui s'appelle NSQ qui tourne dans un coin et qui tourne, c'est envisageable. Dire qu'il n'y a qu'à installer un RabbitMQ pour lancer le truc, ça va être super dur à négocier ça. Et dans les audits scientifiques, il y a le projet ePython qui peut s'accrever dessus. Eux avaient lancé une version de ePython, tu peux lancer un cluster sur une machine, je ne sais pas si tu as regardé ce truc-là. Je n'ai rien compris comment ça fonctionne. Donc par défaut, on peut lancer différents workers, donc ça c'est plutôt sympa. Donc ça va se lier avec, la façon la plus simple d'utiliser, c'est avec le notebook, qui est l'interface web sur ePython. On lance un certain nombre de workers et en fait les gens qui vont se connecter, donc différentes personnes dans la même équipe, ils vont chacun martyriser un worker. Donc au moins, on garantit que les différents nœuds vont être utilisés à peu près comme il faut sur la machine. Mais après derrière, on se rebranche sur leur système. Ils proposent du MapReduce un peu en interne, mais là, c'est assez compliqué. Visiblement, ils essaient de s'arrêter du Python, de l'envoyer dans le Mongo pour qu'il soit géré derrière. Des choses qui ont l'air assez astroces. Donc oui, ils font des efforts par rapport à ça, mais non, ce n'est pas fini. Eh bien, merci. 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 Merci.